du coup c'est la demi finale loser c'est ça qui marie tôt contre sort d'axe toujours pareil toujours toujours le dk du côté de marvin avec harmonie là où j'ai les bras qui tremblent attend alors mario todd buzzer va lui dit contre marvin taca marvin c'est des gâteaux capitaine ok oh là là ce but d'entrée marie qui demande s'il peut jouer visiblement non à la légalisation tout de suite le but classico classique le gardien carrelage repus de voler du coup dans le chat si vous vous rappelez des scores des matchs de entre harry et moi je les veux bien pour les mettre sur le sur l'arbre du tournoi du coup revient à 2 1 pour qu'il marie tôt du coup on a fait que le tient le tient le tient le tient le tient y'a pas beaucoup de stade de tiens enfin sans équipement en tout cas parce que j'ai vu des billes de taux de tir pour les ailes notamment on se bat pas mal pour la récupération du mal au milieu de terrain c'est très disputé 2 1 il n'y a rien d'assurmentable la super frappe qui n'est pas parfaite du coup est ce que qui m'a va pouvoir m'eux est-ce que sur d'axe va pouvoir mâcher assez vite elle est là on branle le bouton à l'adaptat c'est sorti attention à la reprise de voler ça va c'est écarté le ballon qui est récupéré par s'en d'axe après c'est super frappe du coup le tir parfait de ton la reprise de toute façon allez maintenant le gazo pour marvin ça va le gardien qui capte le gardien qui demande de l'appui on dirait hugo loris dans le match france-autriche le tir pas chargé de buzzer peut-être un petit biscuit parce que là on avait le temps de chargé olala la tête de todd qui rentre incroyable du coup on est à 3 1 pour sort d'axe eh ben est-ce que marvin va savoir se ressaisir et revenir dans ce match ou est-ce qu'on se dirige vers un no match victoire pour moi pour son box un dommage à quelques frères près on aurait pu tirer la super frappe faut savoir que dans ce jeu quand on a l'étoile elle se fait cancel au moment où on lance la super frappe, oh le tir enroulé de Luigi du milieu de terrain décidément les tirs du milieu de terrain c'est à la mode dans ce jeu et du coup je disais la super frappe elle cancelle l'étoile ça permet de pas être invincible pendant que l'adversaire la charge on peut mettre des bons gros tacles pour empêcher la super frappe alors les deux objets sur ça c'est assez généreux Kima qui se met plutôt de bien qui se fait bien halas on tire, c'est bien capté ou le dégagement au pied ça on veut pas en général parce que voilà obligé de faire une faute et de donner un objet la banane qui fait 17 déco assez ironique comme situation est-ce qu'on va aller chercher la super frappe ? alors visiblement on en a rien à foutre de la super frappe, c'est Sordax qui l'apprend c'est Sordax qui l'apprend oh mais le ton de Sordax qui est à serial buteur hein il ne s'arrête plus il ne s'arrête plus et Bailey qui lâche un grand aller Sordax dans le chat Sordax est le membre du FC Foot hein la super frappe qui va tranquillement se terminer on va plus pouvoir la mettre du côté de Sordax attention le goal est tendu voilà le goal qui est réveillé Wally dit qu'il avait été reprendre la balle de toute façon un petit champignon pour Bowser allez on court le tir Peach qui essaye de dégager Bowser mais qui ne sert à rien Sordax qui récupère une nouvelle fois la super frappe oh le petit tacle de Todd même s'il a pas dégagé Harmonie il permet d'éviter le tir est-ce qu'on va tenter une super frappe ? ah la banane qui est lancée un peu vite elle aurait pu servir pour la super frappe voilà le tir qui est capté le dégagement il reste 30 secondes l'ordre de super frappe qui vient d'être une personne d'axe et qui va s'annuler du coup il y a assez faible chance que Kima puisse en récupérer une il faut qu'il se dépêche de marquer un but pour avoir l'espoir d'accrocher la prolongation c'est pas sur cette occasion et là malheureusement ça sent le roussi pour Kima ah la je vois pas comment franchement et encore un but du Todd décidément le Todd qui met un coup du chapeau qui serait-ce le meilleur Todd du circuit c'est possible et LGP qui dit fume le Sordax s'il te plait voilà c'est fini première game pour Sordax du coup et Kimarito qui rage sur Todd du coup ça a fait 2-5 pour Sordax qui a soit un peu sa domination sur Kimarito allez on est parti pour cette deuxième partie j'ai dit partie deux fois de la filet ouais il y a un problème allez on joue à la passe à 10 dans la défense on avance tranquillement le centre de Mario pour personne et par Monsan il est là le foot et oui il est là le foot en effet comment ça va ton pied Marco ça va tu en titres de l'homme ? nice oh la la Mario qui a mis Luigi dans le vent Mario qui met la misère à son frère comme d'habitude oh la la Mario qui met la misère à son frère comme d'habitude c'est pas que l'assassin de Mario sur Luigi le tir de Deka capté Marvin qui a un peu de mal j'ai l'impression les timings de tir parfait sur les frappes en l'air elle est super frappe elle est pour Luigi est-ce qu'on la tente ? non on préfère mettre des gros coups de tête avec Todd qui en a mis 3 dans le match d'avant on la tente mais Peach qui va dire non qui ne tirera pas la reprise eh quel but ça c'est donné pour Mario ça un petit coup de pied hop yahoo et à 0% d'axe et qui m'a récupéré une bombe le tir trop droit du décap qui n'est pas passé on fait une faute pour récupérer la balle eh le Todd qui du coup balance la carapace eh ben Todd qui vient de prendre la max tout simplement Bowser qui en a rien à foutre qui met tout le monde dans le courant le centre ah si elle avait été parfaite elle aurait peut-être rentré on lui dit qu'il a pas beaucoup de tir mais qu'il va marquer quand même on s'en fout c'est un dax qui décidément marque avec les persos qui ne sont pas censés marquer dégagement direct de goal à goal ah le goal qui a pas se capter la balle smash encore euh la balle smash l'orbe de super frappe encore une fois pour Sornax décidément Marvin qui ne veut pas de super frappe toujours 2-0 il va falloir commencer à penser à marquer pour Marvin si on veut espérer pouvoir revenir ah ben voilà il suffisait de demander petit tir à ras de terre petit filet nettoyage d'araignée c'est parti alors que je vois qu'on a 48 joueurs dans le chat un petit coup si vous aimez bien si vous voulez revoir les tournois Strikers à l'occasion ça change un peu de smash le buzzer qui a détruit Peach plutôt que de la capturer on l'a envoyé oh il a encore créé un but de Toad très bien fait ça la bombe ohlala l'arrêt quel arrêt du gardien on dirait le gardien autrichien encore une fois hier soir encore une heure bleue super frappe ce coup-ci elle sera pour Kim alors peut-être la super frappe qui va renverser le match peut-être pas d'objet c'est difficile du coup d'assurer la super frappe sans objet voilà on se prend la carapace on n'a pas le temps de charger son tir le tac dans le vent ça va ce qu'il a failli marquer la super frappe qui va déjà se terminer aie 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 on va pas pouvoir la mettre pour ma eh non on tente mais avec le buzzer juste à côté il n'y avait pas beaucoup d'espoir voilà le tac la face le tir de déca oh ça rentre ça ohlala poteau rentrant quel chat alors 2-2 45 secondes est-ce qu'on se dirige vers une prolongation oh le poteau qui sauve sort d'axe alors est-ce qu'on a une super frappe ? oui est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ? probablement pas parce qu'il est en train de se terminer voilà c'est terminé il n'aura sûrement plus avant la fin du match donc là ça va se jouer soit à un but soit en prolongation 1-2-2 15 secondes ouh quel arrêt du gardien qui sauve ohlala deux fois eh ben j'ai menti voilà une super frappe 10 secondes pour la mettre ou elle lui dit peut-être le centre pour Mario la reprise quel arrêt du gardien buzzer qui récupère la balle encore une première minute de tête Todd allez prolongation deux minutes sinon c'est match nul ah là toutes les fautes sont permises là on ne peut surtout pas se prendre ohlala le but de Todd encore une fois mais c'est quoi ce Todd doper aux hormones et du coup sort d'axe qui écrase Kim Arito dans cette demi finale loser mb via l'air et de rage et Sous-titrage ST' 501